L'action publique c'est un peu ça, il faut savoir effectivement s'inscrire dans ce que vos prédécesseurs ont porté pour la ville. Tous les bastériens le savent, je suis à l'origine de ce projet Coeur de Ville et donc je me félicite qu'on puisse vraiment rentrer dans la phase opérationnelle, ce d'autant que j'ai beaucoup posé aussi pour les fonds européens, parce que sur cette enveloppe nous n'avons pas énormément de crédits, mais j'ai fait en sorte que nous puissions avoir 50% de financement pour poursuivre cette requalification de l'axe principal Courne-Olivos et puis Rue de la République. En tout cas je suis très contente d'être là ce matin, puis surtout c'est un message que j'adresse aux bastériens, que je reste attachée à ma ville et que je ferai tout pour continuer à la faire vivre et surtout être dans cet élan de dynamisation dont le chef lui a besoin. Le message qui a été le mien, c'est celui du président Harry Chalus qui consiste à aider toutes les communes de la Guadeloupe et en particulier le chef lieu. Dès lors qu'il s'agit de l'intérêt général, nous n'avons jamais fait à ce titre de différence ce qui importe pour nous et vous le voyez, nous sommes en train de réaliser un équipement sportif à l'entrée de la ville, c'est encore la région qui le fait parce que nous avons besoin pour nos jeunes de ce type d'infrastructure et donc nous y contribuons. Oui, c'est aussi très important ici. Rue de la République, je l'ai dit un peu à la fond de mon discours, il y a aussi un côté un peu émotionnel un peu, puisque je suis né juste à côté, mon père pendant 55 ans a tenu un commerce au Rue de la République. Donc Courneau-Livios s'était refait, il fallait prolonger. On voit bien qu'il y a une activité qui est différente entre Courneau-Livios et la prolongation à partir de la rivière Auxerbes, à partir de la place Saint-François et la Rue de la République. Donc il fallait refaire complètement cette zone de façon à la rendre plus attractive avec une facilité en termes de mobilité. Nous avons prévu aussi de végétaliser un peu le secteur avec des arbres qui seront plantés. Donc ça va redynamiser complètement cette partie de la ville qui est Rue de la République parce qu'après il est prévu de prolonger ce travail jusqu'au marché. Lorsqu'on a commencé à élaborer le projet, on a associé systématiquement, on a fait plusieurs réunions de travail. Et pendant que le chantier a lieu, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas facile pour les commerçants puisqu'il y a des inconvénients pendant ces travaux. Toutes les semaines, nous tenons un comité de pilotage où il y a effectivement la maîtrise d'ouvrage qui est là, le maître d'œuvre. Mais il y a aussi les commerçants, les présidents des quatre associations de commerçants qui sont là pour nous faire part de leurs difficultés, pour qu'on tienne compte un peu de leur avis parce que c'est un travail qui concerne tout le monde, y compris les commerçants et les administrés de la ville de Bastère. Le résultat, l'effort que nous faisons actuellement, nous allons bénéficier. Par contre, j'ai été formel avec l'entreprise en leur disant, vous mettez le paquet, on est quand même dans la terre principale, surtout de grâce, pas de retard. Autant on peut accepter du retard dans d'autres chantiers que nous avons, sur des terrains de sport que nous avons prévu de mettre dans les quartiers, sur une crèche que nous avons prévu de rénover. On peut s'organiser puisqu'il y a une deuxième crèche pour accueillir les enfants. Autant, voilà, cette zone, il faut vraiment respecter le délai parce que derrière, il y a quand même des commerçants qui sont en souffrance. Mais après, lorsqu'elle va se redynamiser, cette zone, on sera tous très satisfaits du résultat.